... Depuis trop longtemps, 2017. Un dernier plongeon avant le grand bain du mondial, ultime sortie pour l'équipe de France à quatre jours de son premier match face à la Pologne. La rugueuse Egypte au menu dans l'écrin sublime et flambant neuf du comète d'Orléans. Peaufiner les automatismes, solidifier les associations, asseoir la domination, gagner en confiance et surtout éviter les pépins physiques. Voici quelques objectifs de cette répétition générale. La défense 0-6 du côté égyptien. C'était évidemment attendu les deux tours centrales. La défense 0-6. L'entrée et l'insistance côté gauche de Likamem. Très mobile sur ce dégoût de rencontre. La fixation mais bonne défense, bonne sortie de Ibrahim El-Masri. Et derrière, patient les Français. Magnifique travail préparatoire. Et première fléchette envoyée par Nedim Rémy. Et surtout beaucoup de patience. Et à l'issue, la conclusion de cette attaque, un tir malin, évidemment, avec toute la technique de Nedim qui n'essaie pas de passer au-dessus, mais à côté du défenseur. Et qui se sert justement de la position entre celui-ci pour empêcher le gardien de voir le départ de l'action. Bien vu. Nedim qui reste sur des bases très élevées. pour Vuxelles. Hassan Kala sur le poste de demi-centre, sur le départ de l'enclenchement. L'immense arrière-gauche, le voici, qui est bien pris. Bonne défense et bonne sortie avec de l'agressivité. Et surtout, un contrôle de la distance pour accompagner défense, souvent comme vous le dites, en rupture. Vous redescendez. Vous accompagnez le joueur. Et lorsque vous pouvez, évidemment, vous allez au contact. Ça a été bien fait sur cette action. Moi, Abseul ! Regardez, c'est deux perles. Alors, on va insister sur le poste derrière droit parce que vous le savez, le grand absent pour l'Égypte, c'est évidemment Omar Yahya. Yahya Omar, dans l'ordre, c'est mieux. Victime d'une rupture des ligaments croisés. Le joueur de Vesprenne. Mais alors derrière... Abondance de bien-être. Ah oui, il a 19 ans. Il a 19 ans en bois. C'est une pépite. Il est un peu ce qu'est Ahmed Echam à l'opposé sur le poste derrière gauche. Une génération d'après qui a souvent brillé dans les catégories jeunes. Oui, parce qu'on a souvent montré l'Égypte comme une nation vieillissante. Mais la gageure aussi, c'est d'aller chercher des ressources dans des clubs phares du championnat égyptien. Très dominateur sur la scène continentale africaine, sur la Ligue des champions africaines ou sur les compétitions de clubs avec des clubs historiques. On va en citer deux. Zamalek et Al-Ali. Ça, c'est bien fait de la part de Nenem Rémi. Concerné par les trois possessions avec un but, un tir manqué. En tout cas, arrêté par le gardien égyptien et une passe décisive. C'est Luka Karbadic à la finition. La très bonne montée de balles de la part des Égyptiens avec ce tir en fin de montée sur le jeu de transition. Un ballon perdu. Un ballon perdu par Nicolas. Aldera, qu'on connaît les deux frères d'ailleurs. Là, c'est Yaya Aldera, le joueur de l'espreuve. Le bon retour. Le voleur de couleur. Mathieu Grévy, salué par le banc. C'est parti sur un bon rythme. On s'y habitue. Cinq buts en trois minutes. Avec un ballon perdu de chaque côté. Et un rythme très intense pour le moment. Cinq buts marqués après trois minutes. Nicolas Karabatic repoussé par Morab. Les instructions données par Néline. Rémyli. Écartement côté gauche. Droit aussi avec l'accélération et le mouvement. Le changement de rythme de Dikamem. Et derrière, tout de suite, la contre-attaque avec Akram. Et l'arrêt, le premier de Vincent Gérard. pour lancer la machine. Et Sada Kram qui commet l'erreur. On vous en parle souvent de tirer. Vite, sans fixer suffisamment Vincent. Vincent Gérard qui propose la bonne parade. Aldera avec Morab. L'entrée intérieure de Lélié qui vient de rater. Donc c'est lui. Ballon en main, Akram. Attention, si personne ne monte, belle lecture et belle anticipation de Vincent. Vincent Gérard. Parce que défensivement, les Français étaient trop aplatis. Nicolas Karabatic qui va tout déménager. Un simple Geffran. La remise en jeu rapide. Et Luka Karabatic qui estime, à juste titre sans doute, qu'Abdelhak Moham avait tardé à rendre le ballon. On parle évidemment et on le salue. On a revu ce magnifique documentaire sur les traces de son histoire, en compagnie du président Philippe Bannard. Et quand on voit, c'est bien joué, Mathieu Grévy. Les trois tauliers. Donc en l'absence de Karl avec Nicolas Tournat. On parlait, Thierry Omeyer le soulignait, sur l'apport de Nicolas Tournat. Alors, il a progressé défensivement, mais également, et c'est là où il est absolument létal, offensivement. C'est une machine, on a le choix, on a l'opportunité de s'appuyer sur des monstres, tout simplement, que l'intégralité des nations nous envient. Avec des caractéristiques tout de même différentes et donc des utilisations différentes. Ludo Fabregas et Luka Karabatic sont essentiels, essentiels pour la défense. Regardez l'illustration avec Luka Karabatic. Pour Nicolas Tournat, on attendra de lui qu'il fasse, qu'il soit vraiment une situation en plus. Regardez, les Barcelonais entre eux, ça fonctionne. C'est monstrueux ce que vient de réaliser Ludovic Fabregas dans des conditions difficiles. En déséquilibre, dos au but, avec une passe qui semblait au départ lui échapper. Ça s'est très, très bien monté. Derrière, le décalage aux premiers photos. Ouh là, ce n'est pas loin du tout du... Je t'attends, je t'attends. Ah oui. Du nazeau de Vincent. Pour la prochaine. Le 2 contre 2 avec un oubli dans le dos de la défense et le déplacement, vous le disiez, de Ludo Fabregas. Et vous parliez d'associations, on les a évoquées bien évidemment avec la filière polonaise entre Nedim Remili et Nicolas Tournat, la filière barcelonaise Blaugrana comme ici, entre Dicamem, Ludovic Fabregas. Et c'est fort intéressant parce que ce sont des automatismes, ce sont des connaissances absolues les uns des autres. Et derrière... Encore une fois, Lupa Karabatic, performant, efficace, dans une situation difficile. Vous parliez également de celle des frères Karabatic. Et des parisiens également. On est assez bien, Vincent Gérard, ce tir point long. Tire mi-hauteur, le bras solide pour Vincent Gérard qui réussit son début de partie. Très présent, souvent, très très souvent, même exclusivement depuis le début de la partie. Toujours dans les bons temps. Le jeu placé qui se met en action. Nicolas Karabatic avec Nedim Remili. Et derrière, cette transmission, l'accélération avec le croisé. On insiste, elle était un tout petit peu longue celle-ci. C'est rare de la part de Nedim Remili. De... Non pas mal doser, mais de... De manquer d'ajustement pour quelques centimètres tout de même. Quelle cartouche de la part d'Eldera. Troisième but de Yaya Eldera. Très peu d'angle. Pas grave. Pour Yannis Lem, qu'on a tellement l'habitude de voir réaliser ce genre de prouesse en Likimoli Starling. Lui également, aussi, passé par le Barça. Avec un angle très restreint, mais vous savez, tout est relatif finalement. Il est plus ou moins important sous les yeux. C'était rapide. Oui. D'ailleurs, mes yeux n'ont pas eu le temps de vous dire de qui il s'agit. Oui, tout est relatif parce que... Il va tellement loin. Et puis, lorsque vous savez que vous êtes capable de le faire, lui, il le sait. Nous, on ne le sait pas. Nous, on regarde, on commande, c'est tout. On admire. Alors, la folie, c'est quand un joueur dit, tiens, je vais essayer. Ça, c'est interdit, ça. Déjà dans le monde professionnel, mais alors en sélection, surtout pour l'équipe de France, c'est une chose qu'il ne faut pas faire trop souvent, voire ne jamais le faire. On l'a vu, Yannis, dans ce genre de circonstances, être à une efficacité de 80-90%. Donc, il sait qu'il peut le faire. Voilà pourquoi il le fait, il le fait bien. Il y a deux choses chez Yannis Lem que ne montrent pas la plupart des joueurs non plus. Effectivement, la lucidité, le talent, le talent. Et l'efficacité, donc, on n'a pas rien, mais ça fait trois ans. Alors, c'est le problème, avec un gabarit comme celui-là, aussi puissant, qui aime et qui est capable. Aussi, c'est l'une des particularités, François-Xavier, à Sincada, de faire la différence seul. Une grosse faute, tout de même, sur Ludovic Fabregas, pas sifflé, d'abord des arbitres espagnols, qui ont l'habitude de siffler. Attention, parce que derrière, il peut être très sanctionné. Il ne le sera pas, voilà. Pas grave, Vincent Gérard veillé, dit quand même, la montée de balle. Il y avait une réelle, réelle faute sur Ludovic Fabregas. Et en amont, alors, les arbitres considèrent qu'ensuite, il était relativement libre. Voilà, l'explication entre Ludo et les arbitres espagnols, évidemment, qui se connaissent très bien. Même si, Ludo quittera le championnat d'Espagne, vous le savez, en direction de l'Espagne. Bon, il retrouvera celui qui est juste à côté de lui, Eldera. Remili, Karabatic, le temps fort, c'est Nedim Remili. Mais c'est bien tenu sur ce premier temps de jeu de la part des Égyptiens. Et la mobilité, la vivacité d'Anislane ne font pas la différence. Coacher sur ce tir, Nedim Remili, par les longs segments de Hassan Kada. Voilà, trois passes, première, détournée, encore une fois contrée. Et donc, il en reste deux. Deux, puisque... Trois moins un, ça fait souvent deux. À trois mètres. Oui, c'est bien ça, ne pas se sauter. Nedim, qui va chercher encore une fois. Quelle passe. Quelle passe. Exceptionnelle est ce geste. Plein de prouesse et de dextérité. La passe n'est pas mal, mais le tir n'est pas mal non plus. Sincèrement, alors même si... Oui, un puisonne. Oui, il y a un peu tout le corps. Oui, écoutez, on ne lui en voudra pas. Sous les yeux de Bertrangine, notamment. Il y a du bon, je vous l'espère. Il y a des yeux en haut à droite, notre directeur d'enfer. L'entrée d'un garçon aussi qu'on connaît et qu'on aime beaucoup. Pas simplement dans le handball. C'est lui, tout de suite en action. Premier ballon, premier but. Quel beau joueur à l'ISEN. Désormais, les pivots qui sont gavés de ballons. Que ce soit Ludo Fabrias ou Kakaabatic. Cette fois en échec, Ludo Fabrias. L'arrêt d'Omaïed. C'est bien, c'est bien. Nicolas Solide, Asahel Dera. L'ISEN qu'on avait découvert lors de son passage à Aix-en-Provence avec Mohamed Mamdou, justement. Les deux garçons qui, vraiment, sont deux personnalités délicieuses. Vraiment très intéressantes, souriantes, intelligentes, respectueuses. Et qui se sont retrouvées également à Bucarest. Et qui y sont à Bucarest. Et qui y sont parce que Bucarest réalise une très très bonne saison. Des acteurs majeurs. d'une équipe qui a été surprenante depuis le début de la saison. Oui, avec l'entraîneur, Ravi Pascual. Beaucoup, beaucoup entendu parler ces derniers temps. Notamment pour sa prolongation. Je vous parle de ça parce qu'un autre a prolongé. Il s'est passé inaperçu. Éric Maté, entraîneur adjoint de Guillaume Gilles. Et à prolonger du côté de Chambéry jusqu'en 2027. Si on avait des membres du Paris Saint-Germain, on pourrait leur demander ce qu'ils pensent de tous ces mouvements au poste d'entraîneur. La 6, attendez, on a bien même la 6, c'est le meilleur. On leur posera peut-être la question. C'est bien, vraiment, Vincent Gérard. Appliqué, sérieux, efficace. Porté par le public du Comet, surtout. Reprendre de la distance, derrière le banc. Thibaut Bréé sous les yeux de son papa. Fabi qui est présente. La première tentative de Dicamem, ce n'est pas suffisamment bien maîtrisé techniquement avec le ballon qui fuit un petit peu le poignet. Insuffisamment solide. Deuxième check. On va regarder ça, on a des statistiques. Troisième. C'est bien, vous. D'accord. Il est l'un d'autre, c'est ça. Avec Eldera, côté droit, donc, la sortie. Et le Iago, le même dos. De croiser son ballon entre demi-centre et arrière-droite. Et l'air facile pour Vincent Gérard. L'opportunité sur le jeu rapide avec Nicolas Karabatic qui se présente jusqu'à Ludovic Fabregas. Le ballon brûle les mains des Français. Et c'est bien. Alors, même s'il y avait peut-être plus simple vers l'extérieur, Nicolas qui est dans la décision de revenir derrière, Dicamem en croisé. On voit l'arrêt de Vincent Gérard. Le nouvel arrêt. C'était encore pour les Égyptiens l'opportunité de prendre la marque, de passer devant tout simplement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer de manière efficace et spectaculaire ? C'est aussi à souligner parce que la répartition des joueurs était bonne. Même si le secteur semblait proche en termes de joueurs. Mais chacun savait ce qu'il avait à faire. Les pivots qui sont vraiment... Le pastis. Vincent Gérard derrière Fabregas avec Gréby. La France qui réalise le break. Plus deux. Pour la première fois de la partie. Oui, le pastis, le pastis. Pas de faute en tout cas. Ce que décident les arbitres espagnols. Vincent Vigilant, concentré, qui passe par Ludovic Fabregas. La vitesse, la précision d'un homme dont on parle. On le dit tous les week-ends lorsqu'on commente le PSG. Mais pas énormément. Mais qui depuis bien longtemps est d'un niveau assez exceptionnel dans la discrétion. Avec ses qualités qui sont propres. Savoir défendre absolument partout. Et ça, c'est forcément dans l'esprit d'Éric Maté et Guillaume Gilles. Au moment où ils ont rappelé après le forfait du Godesca. Et celui de Karl Connor. Parce que si on associe les deux, on ne parle pas d'élé gauche. Mais on parle d'un défenseur central. Et puis d'un élé gauche. Ce qui est capable de faire en Mathieu Gréby. Oui. 3, 2. Et surtout dans des schémas tactiques défensifs différents. Puisqu'il est capable d'évoluer en pointe haute sur une défense 1-5. D'autant plus important en l'absence de Benoît Kounecoud. Avec sa rupture de la peau névrose. On vous le rappelle. Et donc forfait pour le Mondial. Morsen. Avec la feinte de tir. À la papa. Le Schwenker. Il a attendu que le contre quitte le sol. Le contre français. Pour poser ce dribble. C'est bien réalisé. Bon repli défensif. Il a réalisé une ongligée. Avec Yaya. Donne de la voix. On parle des tauliers défensifs. Et ça fonctionne bien pour les Égyptiens. Ils ne se hâtent pas. Non. Ils veulent garder de la lucidité. Au grand-homme sans doute d'Alizane. Qui aurait souhaité. Oui. Rassemblablement. Elle dira moins. Elle dira moins. Qui va sceller sa place. L'entrée en jeu des deux Nîmoins. Hamad Sanad à l'aile droite. Et Ahmed Hesham. Sur un poste évidemment d'arrière gauche. Ou demi-centre. C'est demi-centre. Sur la position demi-centre. Qui doit débuter. Et Al-Waqim. Donc côté gauche. Hesham. Capable aussi donc d'évoluer demi-centre. Comme sur le poste d'arrière gauche. C'est bien fait la part de Fabregas. Et c'est lui qu'on va retrouver. Enfin surtout. Il est partout. Parce qu'il est sorti très fort en dissuasion. Il a obligé. C'est simple. Vous allez décortiquer ça. Tactiquement. Techniquement. François-Xavier. Bien joué Vendou. Quand un arrière-droit vient à l'intérieur. Si vous sortez à l'opposé. Vous l'obligez à décaler encore plus sa passe. Et derrière. Encore plus derrière le poste d'arrière. Bien joué. Les français très efficaces aussi. C'est à souligner. Dixième but après 17 minutes de jeu bientôt. Ça va vite. Hecham. Les égyptiens qui veulent également du jeu rapide. Mais pour revenir sur ce que vous disiez. C'est tout simple. Je vous dis souvent que la première tactique. C'est l'observation individuelle de ce qui se passe. Ludov Abria. Ça fait deux ou trois fois qu'il voit Mohsen. Se mettre en l'air sans présenter du danger de loin. Et donc se retrouver en difficulté sur une passe. C'est à ce moment-là qu'il est sorti de l'alignement. Pour essayer d'intercepter. Surtout perturber l'arrière-droite égyptien. Ce qui a suivi lui a donné absolument raison. Parce que le ballon a été perdu par l'égypte. Le changement tactique défensif. Et la 1-5 proposée par les Bleus. Touché. Ce ballon arrêté par Vincent Gérard. On va se pencher sur les statistiques personnelles de Vincent. Et c'est du très costaud. Avec quasiment 50% d'efficacité. Ce nouvel arrêt. Le huitième déjà depuis le début de la rencontre. C'est énorme. Énorme. Pas de solution. Et le tambor. Le premier de la partie. Guillaume Gilles qui s'est repris il y a trois ou quatre fois. Ce n'est pas la première fois que le buzzer a du mal à fonctionner. C'était le cas dans le match précédent. Plus d'énergie que ça si vous voulez. Des tichets avec un homme ce soir. On en a plein pour nous. Et quand même c'était le bon jeu. 19. 20. 2. Guillaume. 1. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. C'est le numéro 3 il sort à fond là. Tu me la renverses Tibo ? Tu es prêt ? C'est toi Loulou qui jouera la match ? Si le 3 il décroche. Tibo il renverse. On défonce. Il fait un finir. Il fait un finir. On défonce. 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 Un gros quart d'heure de jeu puisqu'on l'a dépassé avec les rotations qui s'effectuent. Nicolas Tournat au poste de Pivo. Nelly Mremini qui va peut-être, non, qui va rester arrière droit. Lui qui a débuté demi-centre. Quentin Mahé au poste de demi-centre. Melvin Richardson à l'aile droite. Thibaut Brillet à l'aile gauche. Dylan Ailly arrière gauche, pardon, et Dylan Ailly à l'aile gauche. Eh bien, écoutez, c'est tout le monde en fait. Avec seulement Vincent Gérard qui a conservé sa place dans les buts. Mahé, Brillet, vous parliez de Javi Pascual tout à l'heure. Alors, ça n'a pas été le premier. On parle de Valero Rivera au père aussi. La particularité pendant des années, ce qui n'était pas forcément appliqué par l'ensemble des clubs, de ces changements, ces rotations presque totales autour de la 15e minute, c'était, ça venait souvent de Barça quand on voyait des nouveautés. Absolument. Ça a été longtemps la marque du Barça qui a été l'un des premiers clubs également au niveau européen à pouvoir se permettre de pratiquement deux équipes d'un niveau très très élevé. Ensuite, on a vu ça avec Vesprem. Oui, mais Vesprem, c'était huit équipes. Oui, c'est ça. Il faisait quatre périodes de 30 minutes. Daniel Echam, Alizane, ils tentent de dépasser son poste derrière gauche pour insister côté droit. Tenu, Thibaut Brillet. Et sur un poste deux. Oui, ça aussi, très intéressant. Un garçon très rugueux défensivement qui a tellement progressé, tellement fort. La faute commise sur un met d'Echam. En contrôle, Nedim, sur cette tentative d'Echam. Nedim qui réclame la même chose de côté du terrain. C'est ça. C'est pour ça que le bras reste levé aux Français de bien défendre. Morten avec Echam. Alizane. Alizane. C'est bien. C'est très bien travaillé. La passe. Celle-ci n'est pas assez appuyée. Surtout, c'est ce qu'il lui demande, Dylan Naï, qui, sans me mouiller, je sais ce qu'il fera ce soir. Il y a un tour de 23 heures. Il va regarder sur Beansport le match entre les Chiefs de Kansas City et les Raiders, bien sûr. C'est du tennis de table. C'est ça. Grand fan de foot américain. Mais celle-là, il fallait la mettre plus haut. Vous voyez ? Oui, oui. Le rapport du quarterback Vincent Gérard. Je vous rappelais mercredi. Avec ce ballon entre deux joueurs qui avaient été pris par un Néerlandais. À 12 mètres. Voilà. Et Dylan qui a dit non, en fait, c'est pour moi. Il a démarqué ensuite le carton jaune. La défense française. Les Égyptiens qui vont pouvoir tranquillement travailler avec cette association intéressante entre Ahmed Hesham et Alizein. Le demi-tour contact. La fixation s'est bien servie. Extérieur sur cette entrée en deuxième pivot de Mohamed Sanad pour un but 100%. Likki, Molli, Star League, Lidl, Star League. Oui, Likki. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, pour reprendre l'ancien partenaire de titre. Le 7 mètres obtenu. Alors, qui pour le tirer ? Le ballon a été donné à Quentin Maé. Quentin Maé qui le donne à Dylan Naï. Dylan Naï qui le redonne à Quentin Maé. C'est des petites habitudes. C'est important. Allez, on passe devant toi. Et là, Echam, Sanad à l'ancienne. Ça t'apprendra. La fin de ça, pour faire bouger un petit peu le gardien égyptien. Dans un premier temps, prendre l'information. Ensuite, le coup de poignet, vous voyez, le bras qui descend légèrement. L'avant-bras qui reste ferme. Le poignet qui fait la différence pour remonter le ballon. Le gardien était sur une parade basse. Quentin Maé a remonté le ballon sous la barre. Une simple au double entre Abdelrahma Domaïed et Vincent Gérard. Cinq carrés pour l'égyptien. C'est également là. Allez, un, un autre prix. Pas de dommage. Alizène, seul dans un premier temps, qui voit son tir arrêter ensuite à la récupération. Mili, non Mili. Il a tenté sa chance. Ça, c'est Amé Deschams. Première circulation du ballon. Loin de la ligne des 9 mètres pointillés. Thibaut Brié qui va attaquer le bloc central égyptien. Ça, c'est très bien glissé. C'est parfait. C'est tellement bien appelé. C'est du tableau noir. François-Xavier avec deux minutes au passage. Tout va... Il a cogné la tête derrière en chutant. Il a animé. C'est tellement bien. Il a d'abord été tapé sur l'arrière du crâne. Et ensuite, il est tombé assez lourdement. Ça va aller. Pour Dylan. On s'est bien vu de la part de Nelly, mais encore une passe décisive pour lui. Mais surtout le déplacement sans ballon à l'opposé qui met dans le vent deux défenseurs égyptiens. On parle souvent des passes décisives. Alors évidemment, il faut le voir. J'allais vous lancer exactement ça. C'est le mouvement qui n'a pas l'air. C'est le mouvement qui n'a pas l'air. Donc c'est évidemment... Et c'est pour ça que c'est un jeu collectif. Et c'est pour ça que vous dépendez toujours d'un coéquipier. C'est pour ça que c'est sympa avec ce parcours. C'est un peu le principe du jeu d'induction. Effectivement, si vous ne faites pas mine d'y aller, vous ne risquez pas d'être servi. Acham vers l'extérieur. Encore une fois, Nedim. En rupture. Qui accompagne le joueur de Ninoa. Et ça évite la défense en rupture, comme vous l'appelez. De se livrer, d'être battu sur le 1 contre 1. Et surtout, de profiter de l'entraide derrière de son partenaire. La défense très haute regardée. La sortie de Ludovic Fabregas. Justement pour empêcher l'activité. Mais derrière, le talent fait la différence. La pépite de Lussam. Longuement blessée la saison dernière. Ludovic Fabregas. En échec. C'est le poteau. Ça n'a pas été touché par le gardien égyptien. On va en trouver une séquence défensive. Et on va s'attarder un petit peu sur cette séquence défensive. Parce qu'on l'a déjà vécu quelques minutes. On pensait que c'était circonstanciel face aux Pays-Bas. Mais c'est un vrai choix. Une tactique possible à l'avenir. Avec Thibaut Briand. Thibaut Briand, son défense 1-5. Clairement. Et souvent, souvent. En tout cas, ça a été comme ça mercredi. Il lui est associé à ses côtés. En un numéro 2. Dylan Hay, que vous voyez en plein centre de l'écran. Regardez, en 1, c'est Nicolas Tourna. Ça permet ça aussi. Voilà, ça permet ça. Et là, clairement, c'est la démonstration. Les Égyptiens ne savaient pas trop quoi faire. Pas possible de fixer. Pas possible d'accélérer au-delà des joueurs. Donc, c'est un tir un peu de frustration. Très rapide. Trop rapide de la part de Ahmed Hesham. Oh là là. Quel passe. Merveilleuse à nouveau. En haute altitude. Nicolas Tourna se nourrit de ce genre de bijoux. Alors, je reviens sur les passes décisives. Oui, il faut le mouvement des autres. Mais tout le monde ne peut pas être aussi doué que Nedim Remini. Il en a raté une tout à l'heure. On l'a souligné tellement c'est rarissime. Vraiment, c'est remarque. On va lui envoyer un enregistrement. Incroyable. Il était l'auteur de 12 passes décisives mercredi. Comme on les appelle. Encore une fois, tout ça a une dimension, évidemment, collective. Allez, Vincent, c'est pour toi. Oh là là là, plein visage. Plein visage, deux minutes. C'est safe, Eldera. Non, non. Il y avait de la place pour faire autre chose. Eldera, bien sûr. Et il dit que Vincent Gérard a touché avec le bras. C'est exactement dans notre axe de vision, François-Xavier, avec le positionnement du post-commentateur. De toute façon, ça ne souffre d'aucune contestation. C'est pas Mamdou. C'est pas Mamdou qui est exclu. C'est safe, Eldera. Regardez. Fin d'action. Oui, alors ça semble directement dans le visage. Confirmation sous cet angle. Oui, oui. Absolument. Non, parce que vous savez, on a souvent parlé de cette règle qui pose question, etc., etc. Il peut arriver que ça touche à un autre endroit du corps, avant le visage. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la même sensation. Sauf s'il est passé chez Point Soleil dix minutes avant le match. Mais là, ça ne souffre d'aucune contestation. Vu la rougeur du visage du Moselland, mais il est solide, le Moselland. Et derrière, avec le spectacle et ce supplément d'âme pour enthousiasmer la foule orléanaise. Le tir de Nedim Rémilly qui, même lorsqu'il tire, fait des passes décisives. C'était pour Nicolas Tournat. La finition au ralenti. Nicolas qui reste à 100% sur ce Tournat de France. Et ça vient rebondir sur ce que disait Thierry Meijer avant le match. Parce que les trois pivots, là, ont fait une première période, mais monstrueuse. Tous autant qu'ils sont. Vous êtes aux premières loges, Xavier, juste derrière le but. Oui, c'est impressionnant. Vraiment le travail. Parce que vous avez parlé, évidemment, des passes de Nedim Rémilly. Mais il y a un travail de déplacement de tous les pivots depuis le début de la partie. C'est vraiment parfait. Plus trois en faveur de la France. Le temps mort égyptien. C'est vrai qu'il y a un travail. Si vous jouez un contre l'un, si ce joueur est haut et qu'ils commencent à rouler, essayez de rouler. C'est ouvert. Ils jouent un contre l'un contre l'un contre l'autre joueur, et vous essayez de rouler. Et Ali, vous jouez de l'autre côté. Ali va aussi de l'autre côté. Il n'y a pas d'autre côté. Il n'y a pas d'autre côté. Quelques précisions de cet homme. Bientôt, Garcia Parono sur le fait d'attaquer désormais une 1-5. Ne pas se tromper d'intervalle, ne pas perdre patience. Ça avait été le cas avec Ahmed Hecham. Bien identifier les secteurs possiblement attaquables. Oui, surtout avec trois droitiers sur la base arrière. Et voilà, avec Alizane à droite. Alors attention, il est très à droite dans cette position, notamment pour décaler. C'est bien parti avec les Égyptiens qui ont fait reculer les Français. Il s'est laissé prendre. Il est vraiment doué, ce joueur. Dylan Naï n'a pas été assez attentif ou assez solide face à la pirouette. La volte-face d'Alizane. Quentin Mahé avec Brié. Mahé auprès. Nedim Rémi. Lille ! Une nouvelle fois ! Un geste d'exception. Dernière passe de Nedim. Petite passe comme ça. C'est bien travaillé en amont avec la fixation sur le côté gauche. Décaler la défense. Libérer l'espace. Ce qui a permis à Nicolas Tournat de se retrouver tout seul. Hecham, hecham, hecham. La puissance. Il y aura deux minutes pour Thibaut Brié qui est resté collé au Nîmois bien trop longtemps. Et c'est pour Nedim. C'est pour Nedim. Il le savait immédiatement. Derrière certainement sur le premier duel remporté. Thibaut Brié n'ayant qu'accompagné finalement Ahmed Hecham sur la fin de l'action. Duel du championnat de France avec, pareil, Dylan Naï qui essaie d'entrer dans le cerveau de Mohamed Sanad. C'est pour Vincent Gérard. Allez, Vincent. Ajusté par celui qui est un baromètre vraiment de Lussam. Salut le président David Thébib qui est devant sa télé. Et pour ce joyau tellement efficace, l'un des meilleurs aimiers du championnat de France. Qui sourit à Dylan Naï. Dylan, on se souvient de sa venue avec Kilsé à Coubertin où, époque, Michael Hansen avait tenté de faire… Mais nous, on est… Enfin, je ne sais pas si vous partagez mon sentiment parce que vous êtes plus vieux. Non, enfin, vous êtes plus vieux. Non, mais le trash talk, ça fait partie du sport quand c'est bon enfant. Écoutez, ça déplaît à certains. Non, mais je vous l'annonce. Un jour, ce n'est pas qu'il va en prendre une, mais il va prendre un retour. Melvin Richardson, ce n'est pas cadré pour sa première tentative. Et attention, il est seul, Sanad. À nouveau, sur jeu rapide, le temps mort favorable aux Égyptiens et bienfaiteurs. Restés concentrés jusqu'au terme de cette première période. Garder cet avantage de plus deux, essayer de retrouver même un écart encore plus conséquent. Tout va se jouer ici sur ces deux dernières minutes. À commencer par cette attaque, ne pas rendre de ballon avec Melvin Richardson. Le Iago, Ludovic, Fabregas. Voilà les Barcelonais, également Thibaut Brié, qui va attaquer le bloc central, la fixation. C'est dommage, Melvin Richardson qui était un peu en retard sur le croisé. Il va gérer le temps. Il est poussé encore pendant 20 secondes, avec un joueur exclu. Le roi qui se lève, évidemment, il n'y a pas d'action vers le but. Il va devoir y en avoir une. C'est contré et ce sera récupéré par les Français. Elle avait déjà franchi la ligne de but. Pas de peu. De très peu. Alors vous êtes très, très bien placé, Xavier. Genre de très, très, très peu. D'accord. Bon, on va dire que c'est diplomatique ce qu'on évolue à l'année. Oh ! Boum 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 ! Melvin Richardson ! Le Kung-Fu. Il est monté sur le toit du comète. L'étoile filante. Melvin Richardson. Regardez ça. Regardez ça. Alors, si ça ne parle pas à Daniel Narcisse, c'est ce genre d'action. Et j'espère qu'il... Jeux Olympiques. Ah oui, évidemment. La demi-finale contre la Croatie. C'était un certain Cédric Burdé. Il dit qu'il était plus haut, Daniel. C'est bien possible. En tout cas, il fait du bien. C'est un but quand même pour conserver la marque sans doute et l'amène à la pause. N'a-t-il que des réunionnais qui sont capables de faire ce genre de choses ? J'en connais qui ne sont pas capables de le faire. Les dix dernières secondes. Allez, tenir pour les bleus. Vincent Gérard pour fermer Mamdou. Les huit dernières secondes. Encore. C'est bien, Ludovic Fabregas. Et ça ne sera pas suffisant, en tout cas sur jeu direct. Attention. Oui. Un Geffran. Tout le monde attentif. Thibaut Brié. Nicolas Tournat. Ludovic Fabregas a priori au niveau Thaï. Ça devrait aller. Mais attention à la malice. D'Eldera. Qui peut se contorsionner. Oh là là. Deux minutes. Mais non, mais ce n'est pas possible de faire ça. Oui, mais c'est deux minutes. Sincèrement. Deux minutes. Ça peut être carton rouge. Mais bien sûr. Et il envoie une praline pleine tête. Il n'y a rien à jouer. Alors déjà, on va prendre les nouvelles de Thibaut qui a été sonné. Thibaut Brié. Regardez. Vous êtes sur le côté gauche du visage de Thibaut Brié. Il y aura une sanction. Bien évidemment. Ça c'est sûr. Il y aura une sanction. Et bien sûr. Merci. C'est totalement inutile. Totalement injustifié. C'est idiot. On va pas non plus accabler plus que ça Eldera. Souvenez-vous qu'un jour, je m'étais énervé contre le meilleur ami de Cantamay. Oui. On n'a pas encore vu Romain Lagarde non plus. Ni Elohim Prodi. En effet. On va pouvoir vous donner la main, messieurs. Ça y est, les Bleus sont sur le terrain. 17-15 pour la France. Du coup, vous aussi vous y êtes et ils attendent que vous partiez. Allez, on s'en va. On attend plus que vous, vraiment. Pour le coup d'envoi de cette seconde période, effectivement. Avec l'ambition pour des Bleus. Terminer le travail. Se rassurer. Continuer cette impression de domination offensive. Poursuivre cette assise. Et cette relation aussi merveilleuse entre une base arrière inspirée et des pivots efficaces. Et fixée encore plus des défenseurs. Par moment, mise en difficulté par une équipe d'Egypte tout aussi surprenante. Poursuivre également les alternatives tactiques. C'est le cas dans ce début de seconde période. On continue en 1-5. L'équipe de France avec Thibaut Brié. Un joueur avancé. Cette fois, il n'y a plus d'Ihanay à sa gauche, mais bien Nicolas Karabatic. Ludo Fabrias qui va devoir couvrir plus d'espace derrière Thibaut Brié. De l'autre côté, Nedim Remili. Sur les ailes, les deux garçons ont été conservés. Oui, il y a moins de lumière, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Il y a moins de lumière. Et il y a un maillot qui ne va pas. C'est le maillot d'Ahmed Hesham qui est assez largement déchiré. Très réactif, les Égyptiens souvent. On voit des équipes devoir retourner au vestiaire chercher des maillots. Écoutez, c'est eux qui ont construit les pyramides. Vous n'allez pas me dire qu'ils... Ah, c'est eux ? Oui, alors attention, on va revenir sur la... Pas la première période, mais il n'y a que 2 buts d'avance avec une donnée statistique. C'était passé à Vincent Gérard. Et oui, parce qu'il y a une différence énorme sur cette ligne. Il y a 44%, 12 arrêts sur 27 tirs pour Vincent Gérard. Alors qu'en face... Moitié moins. Et c'est moitié moins. Alors ça peut être un petit peu trompeur. Les Égyptiens sont bien dans leur partie. Je partage votre avis. C'est bien ça, c'est un premier ballon récupéré, c'est important. Avec ce ballon, le plus 3 à nouveau, Yann Islène. Yann Islène au premier poteau. Avec le changement de gardien. Vous parliez les difficultés pour Abdelrahmano Maïed en première période. Le taulier Karim Endaoui est de retour. Qui est souvent le numéro 1. On n'a pas été en réussite face à Yann Islène. Deuxième but pour le Montpellier 1, 2 sur 2. Vous voyez, avec Thibault Bouillet, pardon, mais j'insiste sur ses défenses en 5. Vous vous rappelez que par le passé, avant les compétitions, on a souvent parlé des défenses en 5, avec qui, comment, etc. Et bien là, on a quand même un Thibault Bouillet. Qu'on ne voit pas souvent avec Nantin dans ce rôle. Jamais. Même, voilà. Très, très, très loin des 5 autres. L'orientative de Nikola Karabatic freinée. Et ça va aller vite, évidemment. Oui, oui. Nedim Remili qui assure le repli. Et qui empêche. Ça ne va pas être simple, ça. Exactement, ça ne va pas être simple. Et Ludo, Fabregas, lucide. Le passé va. Et la conclusion. Inspiré, efficace. Avec une once de réussite. Voilà pour le moment le calibre d'un Fabregas absolument stratosphérique. Partout. Partout. C'est lui encore qui a perturbé avec Nedim la relance ou la passe en retrait, si vous voulez, de Mohamed Sanad. Il est à la finition. Et plus 3, le plus gros écart égalé sur ce début de seconde période avec Alizeï. Avec le délégué du jour qu'on a le plaisir de voir souvent sur les terrains du championnat. Il nous a bien confirmé en nous montrant le règlement, François-Xavier, qu'il n'y avait absolument rien à redire quant à la disqualification sur le GFran en toute fin de première période. Lorsqu'un joueur sur une situation, Monsieur Delahaye, oui, le bien nommé. Lorsqu'une situation se présente ainsi et qu'un joueur qui n'esquisse pas le moindre moment se voit recevoir le tir plein visage du tireur, le fautif est systématiquement disqualifié. Il paraît une disqualification en carton rouge. Pas question d'un carton bleu avec rapport. C'est aussi une interrogation. On ne reverra donc pas Yehya, elle dérape. Ballon perdu, ça perturbe. Clairement, ça perturbe les Égyptiens. Il y avait eu un temps mort en fin de première période de Parondo pour Roberto Parondo. Ça s'arrive, très belle parade. Et la défense de Thibault Brié, c'est soit 1 avancé ou alors il sera aplati comme là tout de suite. C'est ce qui perturbe aussi les Égyptiens, c'est que c'est très, très varié la défense française depuis le début de la seconde période. C'est intéressant, Xavier, parce que quel est le signal pour changer, pour redescendre, pour remonter ? Est-ce que c'est entre eux ? Est-ce que c'est un signal d'Éric Maté et Guillaume Gilles sur le banc ? Voilà, c'est quand même extrêmement utile d'avoir un joueur capable de défendre devant et de redescendre sur le position 3 dans le bloc central. Et Cham en Schwenker, ce sera un 7-mètre. Ils savent faire des choses, mais ils ont la tâche difficile depuis ce changement de dispositif défensif français. Mohamed Sanad face à Vincent Gérard à nouveau, comme en première période. L'accélération sur le bras opposé, côté opposé du bras de tir. Pardon, au moins, un tir opposé avec un long temps de fixation. Deux feintes, la deuxième et pourtant il retourne du côté de la feinte. Vincent Gérard n'est pas loin du tout, le tir est bien ajusté à mi-hauteur, c'est-à-dire au niveau de la hanche. Richardson, Remedy, Karabatic, la base arrière sur ce début de seconde période, la sortie en dissuasion d'Alizane. L'entrée également dans cette rencontre de Hamed Nasrallah. Et la bonne anticipation d'Endawi s'est récupérée par les Égyptiens. Attention pour ces situations. Alizane, la fin de montée. Mohamed Sanad qui était disponible, qui a été complètement oublié par Mokab Abdelak. C'est le timing qui n'est pas parfait entre les deux hommes. Alizane avait vu l'entrée de Mohamed Sanad. Il n'a pas trouvé l'angle pour bien le servir. Et Mokab qui est un joueur moins fin tactiquement, qui voit moins bien les choses qu'un virtuose comme Alizane. On a obtenu le retour sur une défense aplatie en 0-6 avec Thibaut Brouillet. Il y a un garçon qui peut mettre en position d'un bras exceptionnel. C'est toujours la même problématique pour ce genre de joueur. On en parlait avec Janssen. C'est très bien joué. Parfait ! La solidité de Vincent Gérard. Et derrière, Nicolas Karabatic qui sonne la charge auprès. Les Français reprendre de la distance sur la fin de la transition. Rémi Lys, ce sera difficile. Il en a perdu sa chaussure. C'est l'équipementier qui va être content après les marques successives données par Vincent Gérard. C'est trop de Xavier. Et reprendre, reprendre en attaque. C'est un édit de replacer tout son petit monde, mettre en position. Melvin Richardson, moins en réussite que lors de sa première sortie mercredi. Parondo qui donne une leçon tactique à Adèle sur le banc. On voit son retour en attaque. Rémi Lys, 3 et 100 ballons avec Melvin Richardson après la transmission. Côté gauche, Nicolas Karabatic. Le bon mouvement et la bonne mobilité des Égyptiens. Ça ne trouve pas de solution. Alizein, là, on parlait de défense en rupture. C'est un modèle du genre avec le poste 3 égyptien. Karabatic, le bras est levé logiquement. Il n'y a pas de solution trouvée par les Français. Grosse séquence défensive des Pharaons. Les Français qui ne gagnent pas leur duel sur cette séquence offensive. Avec Ibrahim El Masri, le travailleur de l'ombre aussi également. François-Xavier, c'est lui qui contre le ballon. Ils sont très heureux, les Français, mais on prend quand même parce que le boulot effectué par les Égyptiens était colossal. Le tir contré de Nelly Mwemili. Ensuite, le ballon qui revient dans les mains de Nicolas Karabatic. Qui prend un contre-pied, vous le voyez, Endaoui. Frustré, logiquement, le gardien égyptien qui avait pu assister à l'énorme travail de sa défense auparavant. Moins de solutions sur le poste d'arrière-gauche, effectivement. Sur la rotation, ce qui peut évidemment favoriser des choses pour les Français. Avec Ahmed Nasrallah, moins expérimenté, qui a glissé côté droit avec Moukhab. Repoussé par Thibault Brié, le ballon est lâché. Gérer un simple 9 mètres. C'est moins fluide dans la mise en place, sans Elidera. Nasrallah, moins expérimenté, je le disais. Ahmed Echam qui est sur le banc pour se reposer. Alizei ne peut pas tout faire. Oh, il est passé. Tout seul, comme un grand. Les qualités de vitesse, de puissance, avant ça. Quel que soit le joueur, on sait faire pour l'Égypte. Et cet écart de plus de stabilisé. Remedy, côté gauche, la fixation avec Karabatic qui emporte Alizein. Avec lui, belle défense avec le corps et surtout les jambes. Il a vraiment tout d'un joueur moderne, ce Alizein. Capable d'occuper plusieurs postes en attaque, en défense, avec la puissance. Oui, mais pas seulement. C'est un athlète, mais extrêmement mobile. Malin, intelligent. Magnifique arrière-gauche, superbe demi-centre. Très bon défenseur poste 3. Intelligent poste 2 également. Pointe haute sur une 1-5. Quand on parle de joueurs hors normes, Alizein en est un clairement. Il sait tout faire. C'est bien parti. Yanis, Yanis, Yanis. Deuxième balle. Avec la roucoulette. Pas d'appui zone réclamé par les Égyptiens. Les arbitres espagnols ont été ultra vigilants. Qui demandent... Sur la prise. Qui indique que Yanis Lenn était en dehors des limites du terrain. En fait, ça n'est pas tant sur l'appui zone éventuelle de Mathieu Grévy. C'est effectivement avant de recevoir le ballon Yanis Lenn qui a failli nous faire une... Vous allez me retrouver son. Parce que Yanis Lenn l'avait subi bien malgré lui. Face à un club suédois. Toitrice Canaille peut nous envoyer un message. Comment s'appelait-il ? Xavier Hamel, vous l'avez ? Le club ? Oui, oui. En Ligue des champions, en Coupe d'Europe. Il y a deux ans. Oh, Schrimz. Bien sûr. La passe aveugle au passage. Les ballons sont récupérés. Pas mal de réussites sur les dernières possessions. Et beaucoup de réussites, je le disais. Il peut tout prendre, évidemment. Walter Schrimmst, qui manquera à l'appel pour l'équipe de Suède blessée. J'ai une victoire. Il me semble que c'est Walter. Oui, mais je le... Je le aime. Plus trois pour les Français. Il y a moins de buts. Première période. Ça passe. Et les Égyptiens, dans un registre qu'affectionnent les Bleus, trouvent des solutions. Grâce notamment à Laporte. Allez, bonne position. Très bonne position pour Melvin. Voilà un tir avec tout l'engagement qu'on lui a vu mettre Mercredi. Oui, ça ressemble beaucoup à ce qu'il a réussi à faire. Effectivement, face aux Pays-Bas. Qu'est-ce que c'est élégant. Ça va vite. C'est inspiré et précis. Avec ce deuxième but, le premier était en haute altitude. Sur un Kung-Fu direct. Le beau travail de Bloch. Médim, Médim. Médim, qui va être sanctionné. Qui semble-t-il a agi dans le dos du pivot. Adel qui a changé pas mal la face du jeu égyptien. Par rapport à la première période. Oui, très différent. C'est vraiment un autre style de pivot. Il prend une position. S'il tient. Il est relativement petit pour un pivot. Mais très, très solide sur ses jambes. Allez, Vincent. Toujours du même côté. À l'opposé du bras de tir. Oui, Mandou qui est un vrai pivot de position. Qui est combattant. Qui navigue beaucoup. Mandou, c'est un peu, parfois, pour certains coachs, de quoi s'arracher les cheveux. Parce que... Pour le respect des tactiques. Oui, voilà. D'autres qualités par ailleurs. Attention, Mohamed Mandou. Adel propose des solutions peut-être plus claires pour ces arrières. Je vous arrête, François-Xavier. On a le plaisir. Et on va laisser Xavier avec Benoît Contoud, l'un des grands absents. Après cette perte de balle des Français. Oui, Benoît, l'un des grands absents. Le grand absent de ce rendez-vous-là. Puisque c'est vous qui êtes blessé le plus récemment. Pour prendre vos nouvelles. Parce qu'elles ne sont pas bonnes, très clairement, malheureusement. Je suis vraiment déçu. Enfin, complètement dégoûté même. De ne pas pouvoir être sur le terrain avec les copains. Mais voilà, ça fait partie du jeu. En tout cas, je suis leur premier supporter. Et j'espère qu'ils vont aller loin. Je sens un bon truc. Donc voilà, je vais l'écouter. Même si je ne suis pas là. Alors, il y a eu le match face au Pays-Bas. Là, c'est un tout autre match contre une toute autre équipe. C'est plus puissant, peut-être un peu moins rapide. Mais ça fait aussi deux oppositions finalement extrêmement intéressantes. Ouais, exact. Ben, on monte en puissance. Et on monte en puissance même en termes d'adversaires. Les Égyptiens, on les connaît. C'est une grosse équipe. Et ça a toujours été des matchs compliqués. Donc, c'est un bon deuxième match de prépa. Il n'y en a pas 50. Le prochain match, c'est la Pologne en Pologne. Donc, c'est un bon test. Mais je suis confiant. Je pense qu'on est en train de monter en température. Les mecs, ils montent en température et ils savent ce qu'ils veulent. Donc, voilà. Ça va aller, je pense. Alors, vous êtes blessé au pied. Il faut rester assis. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile dans ce genre de rencontre. On a un peu envie de sauter partout. Ouais. Je pense que tous les handballers, enfin, tous les sportsifs vous le diront. C'est plus compliqué de vivre un match sur le côté que sur le terrain. Donc, on revient un peu plus les émotions. Mais ça va. Je vais faire attention. Et donc, la reprise, on ne sait pas du tout pour l'instant. C'est encore trop neuf. On est en train de ficeler tout ça. Le plus important, c'est de revenir correctement. Je vis des moments un peu compliqués en ce moment. J'enchaîne des petites... Enfin, j'enchaîne les blessures. Donc, on va essayer de reset, comme on dit, et de revenir encore plus fort. Merci. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. A bientôt. 24-20. 22, le temps mort de Guillaume G. Sois-vous le public alors ? Hello. Dylan. Micro-tour-bas du dos. Changement comptant. 20 000. La 10. On attaque. En plus, 6-0-6. Sougou double. Pour Hello. 6-0. On fait Yago 5-6. Paris. OK ? Sur le Yago 5-6, les gars. Toi, t'es là ? Quand Mavine reçoit la balle, j'essaye de rentrer là. Dans le dos. Encore tu vas être demi-centre. Oui. Mais si tu rentres ici. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, c'est bon là ! Continue ! Il pleut ! Merci à Xavier pour cette interview. Merci. On a laissé le jeu se dérouler avec des choses intéressantes. Un arrêt de Saint-Gérard. Un tir magnifique de la base arrière des Égyptiens. Et ce retour donc à deux unités. On est très tristes pour Benoît Kounkouz. Bien évidemment qu'il a rechuté sur cette blessure, la rupture de la peau névrose sur le pied gauche. On n'a pas épargné, Benoît. Cette saison, sous ces nouvelles couleurs de Kielse. Alors sans doute moins grave que la première fois. Il y avait le risque. En toute connaissance de cause, Benoît est arrivé pour ce stage avec l'équipe de France. avec ce risque. Heureusement, ça s'est révélé. Il n'est pas suffisamment guéri. Et le Schwenker. Et derrière, premier poteau. Quant à Mahé. Magnifique inspiration. En soliste. C'est assez bien pour un premier ballon. Touché par le meneur de Vesprem. La bonne finition sous la barre. avec la naïveté de Hassan Kada. El Masri pour le changement attaque défense. Et Adèle toujours donc qui est clairement le poison de cette seconde période pour la défense française. On a entendu Elohim Prandi entre dans la danse. Et ça passe. Ça passe. Il semblait être pris suffisamment en charge. Ça ne l'a pas été. François-Xavier. L'enjeu. L'enjeu parce qu'il y en a un. Alors avec les blessures. Ça c'est certain. Les choix pour Guillaume Gilles sont plus faciles. Néanmoins, il va falloir faire un choix. Et ce choix semble se dessiner à la faveur d'un Romain Lagarde qui certes est sur la feuille de match. Mais Elohim Prandi est préféré. Alexois. Ce qui peut donner clairement une indication pour la liste finale. En tout cas, c'est après Nicolas Karabatic et Thibaut Brouillet sur le poste de l'arrière gauche. Ce sera deux minutes. Alors au-delà des deux minutes anecdotiques. on tient. Mais on va d'abord se toucher. Ça va aller. Parce que l'art-là, ça peut être dévastateur. Une fois qu'un joueur est passé et on sait que le public est évidemment bien plus large sur les matchs de l'équipe de France. Lorsqu'un joueur est passé, ce genre d'intervention était extrêmement dangereuse pour la chromio, l'épaule, les articulations, les ligaments, ce que vous voulez. Ça va aller pour Melvin raccompagner l'éminent docteur Romney. Absolument. J'ai cru voir un Romney. C'est Assem Kada qui est exclu. Grand arrière gauche qui fait preuve de naïveté également sur cette action. Quentin May à 7 mètres. Bien joué. Là aussi avec de la variété. De la variation. Parce que de la variété, ça marche aussi. C'est ce que vous écoutez. C'est autre chose. Benoît. Il garde son calme. Toujours ses trois buts. 2-3 buts conservés par les Français. Que ce soit les modifications. Côté de Roberto Parando, il y a également beaucoup de rotation. Le retour d'Alizène sur un poste d'arrière gauche. Un poste qu'il partage avec... Il y a eu une petite confusion au moment du changement. Les Égyptiens qui vont évoluer sans garder un but. Voilà. Ça a été surveillé. Apparemment. Encore une fois, c'est Adèle. Quelle dévacité. Adèle qui estime avoir été accrochée sur sa prise de balle. Mais c'est fulgurant. Vraiment. Un petit peu le comprendre. Quel talent. Et quelle explosivité. Le gros travail de fixation de Fabregas et de Richardson est derrière. Il est lâché. Dernier moment. Ça va tellement vite. Avec cette capacité à baisser au maximum son centre de gravité. Ce qui fait de lui un joueur très compliqué à défendre. sur lequel défendre. Repoussé par Tourna. Alizane pour l'empêcher d'évoluer. Ahmed. Nasrallah. Ballon en main. Enversement Alizane. Avec le dribble. Il l'a lâché. Il l'a lâché. Il l'a lâché. C'est bien fait Juno. Fabregas. Fabregas qui réclame un appui de trop. C'est toujours frustrant pour un défenseur d'intervenir et avoir l'impression ou d'avoir la certitude que l'attaquant use de 5-6 appuis. Ça c'est bien feinté. Alizane qui s'en veut. Parce que alors là, pareil. La feinte de papa. Il a été mystifié là-dessus. Hop. C'est trop tard. Et dans le cas de Melvin Richardson, la feinte de papa, ça sort pas n'importe où. On le salue. Quand on parlait de la Réunion, lui, il est tranquillement en train de siroter des... Non, c'est pas du tout genre. Des petites orangeades. Jackson. Je sais pas s'il sait qu'il a un match de... Vous pouvez être sûrs que si, il le suit. Il fait un gros bisou. On lui souhaite une bonne année, Jackson. Il nous a fait une frayeur en 2002. un. Elle est agressif. Ne pas relâcher l'étreinte. Et obligé à Sankada à jouer hors secteur. Et contre nature surtout. Il force. Comme ça, il a besoin, vous le disiez, d'être mis en position. Il manque... Il manque... Je veux pas dire qu'il manque un meneur là, depuis la sortie d'Eldera. Mais il manque quelqu'un capable de mettre ses tireurs quand même, jeune. Donc assez naïve. tactiquement, vous le disiez, pas tout à fait juste. Mais en meilleure position. Parce que là, il force. Il force. Il force. Tous. Ça devait se terminer comme ça, sauvé par Elohim Prandi pour la récupération de Mohamed Sanad. L'ex. L'actuel, Nimois. Et évidemment, Alizane est le grand ordonnateur du jeu égyptien. Avec Nasrallah. Repoussé. Ça, c'est une situation préférentielle. Voilà. C'est simple. C'est simplement jouer. Point de fixation. Attention. Attention. Oh là là là. Oui, c'est en repartant. C'est en repartant. Aïe, 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 aïe. Là, c'est terrible. Ça aurait été écouté sur la fin du geste. Je vous aurais dit peut-être un coup. Mais là, c'est en redémarrant. Il a l'air de comprendre immédiatement ce qui vient de lui arriver. C'est traité à la base comme une crampe. Par le staff médical. On va revoir. Merci. Non, non, il le sait. Là, c'est un... C'est comme si vous preniez une balle de golf sur un swing à deux mètres. Là, c'est le même effet. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, peut-être qu'une pointe. Il semble... C'est juste sous la fesse. Il préfère même attendre un petit peu. Il est en train de s'en expliquer. Ahmed Nasrallah. Voilà. Pas de précipitation. On lui demande même de s'allonger pour être soigné. Mais il dit que ça n'est peut-être pas ça. Il est en train de l'expliquer. Retour au jeu avec Richardson. Maé. Prandi. Richardson, Maé, Prandi. François-Xavier. On va les saluer tous les trois. Ah oui. Évidemment. Prandi. Maé. Raoul. Richardson. Ils étaient ensemble, les papas. C'est ça. À Atlanta. Incroyable. Pour les Jeux Olympiques en 1996. On ne va pas vous en reparler, parce que ce n'est pas forcément un bon finir pour vous dans votre carrière. Non, mais j'en parle avec l'amour que j'ai pour mon sport. C'est tout. C'est tout. Ils étaient ensemble, en tout cas, pour une compétition, pas n'importe laquelle, les Jeux Olympiques. Les fistons sont sur le terrain aujourd'hui. qui vont vivre un mondial ensemble. Allez, Melvin, justement, qui allait obtenir le 7 mètres. Attention, parce que c'est à nouveau une intervention sur le bras. Hassan Kada qui est systématiquement dépassé. Et ça aurait pu valoir clairement deux minutes également. Le géant égyptien a bien mal à droite. Oui, oui, c'est ça. C'est surtout ça, Thomas. Il y a la naïveté tactique, on l'a dit, en attaque. Il y a la naïveté également sur les placements et les interventions défensives. C'est un peu normal. On a de très, très jeunes joueurs côté égyptien. Il est important. Celui-là, pour Quentin Mahé, passer à plus 4 à 9 minutes du terme de la partie. Ce serait forcément intéressant. Ça aussi, pour les réglages avant le début du mondial, ça donne déjà une bonne indication. Ça gonfle la confiance personnelle. Ça, c'est fondamental avant de se présenter face à un peuple polonais entier à l'unisson. Et messieurs, on se souvient aussi que dans le premier match contre les Pays-Bas, c'était pas forcément lui qui était le premier choix à 7 mètres. Il n'y avait pas vraiment de hiérarchie, d'ailleurs. Et là, c'est revenu, finalement, à un certain ordre. Oui, précisément, c'est ce qu'on avait souligné. Merci, Xavier. Parce que l'absence de Hugo Desca a redistribué les cartes également. Parce que Nedim Remili ne s'essaye plus à cet exercice. Oh, une nouvelle fois. La passe remarquable. Et la prise de balle de Nicolas Tournat dans n'importe quelle situation. Il est quand même redoutable, celui qui a eu le bonheur il y a quelques jours, on salue son épouse, de voir l'arrivée de son troisième enfant. En tout cas, les fistons, puisqu'on parle d'enfants, les fistons, ils savent jouer avec le pivot. Que ce soit Richardson, Mahé, cette fois Prandi, en fixant suffisamment les défenseurs égyptiens pour trouver à l'intérieur un monsieur qui reste à 100%. 8 sur 8, mercredi, il en est à 6 sur 6. Nicolas Tournat aujourd'hui. Les derniers instants, plus 4, c'est le plus gros écart depuis le début de la rencontre et le temps mort de Pando. Merci beaucoup de la Fédération Française de basket. 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 Allez, Pando, 6. 7 contre 6. OK, nous avons de bien joueur, usually de l'anatak de la lefto et de la righte. Alors, de la Audi T kingdom en place, qu'on se joue à gauche, Donc, le point est qu'on se joue et qu'on se joue à droite, on se joue à droite, on se joue à gauche si on se joue à gauche, de laisser, est l' northwest doubte. Le jeu à 7 contre 6 qui devrait être utilisé par les égyptiens le jeu à 2 pivots donc Adèle va rester sur le terrain il sera sur le côté droit de l'attaque égyptienne sur le côté gauche le retour de Mohamed Mamdou et donc 3 arrières avec Hecham à la main un droitier à droite ce qui est de plus en plus utilisé par certaines équipes qui jouent à 7 contre 6 et lorsque vous avez un Adèle à l'intérieur et un Mohamed Sanad à votre droite jouer avec un droitier à droite qui sait faire une passe de décalage à peu près correct ce n'est pas bête et cette dernière minute reçu, reçu, Hecham attention alors si ce n'est que ça vous voyez ce que je veux dire c'est dans les parties bases de l'anatomie ça va passer c'est passé d'ailleurs beaucoup d'entraide de la part des défenseurs français et regardez l'activité la sortie de Ludovic Fabregas et derrière tout de suite comme des acharnés Melvin Richardson et Nicolas Tournat pour refermer Mohamed Mamdou l'utilisation du jeu à 7 contre 6 par Rondo et même dans ce cadre-là les Égyptiens et Ahmed Hecham ne parviennent pas à trouver de solution bras levés, tenir voilà également des données importantes Alizane Alizane c'est solide Melvin Richardson qui sort de son poste 2 il va rester une passe Mandou Alizane avec le dribble et l'arrêt pour venir valider cette énorme séquence défensive de la part des français on n'est pas heureux du tout par Rondo par la manière d'aborder ce jeu à 7 contre 6 c'est vrai que les Égyptiens se sont cassés les dents sur 3 mètres carrés guerre plus être en supériorité numérique oui mais lorsque vous jouez à 3 ou 4 finalement vous passez le ballon les autres ne servent pas à grand chose en tout cas ce qu'il y a à retenir c'est la comment dire la mobilité l'activité française qui n'a pas subi la situation il n'y a rien de fait pour l'instant c'est compliqué c'est mal engagé cette attaque changement de position le bras de l'œil à l'extérieur c'était difficile le ballon sera perdu récupéré par les Égyptiens allez à la course oui il a fait l'effort de passer devant contrairement à son exclusion c'était il y a 3 jours face aux Pays-Bas c'était il y a 2 jours jeudi, vendredi 3 jours c'est ça ah c'est pas facile jusqu'à 3 je ne vais pas m'en demander Ali Zayn Ahmed Echam Mamdou fixation avec Adèle Zayn toujours mais regardez cette mobilité des Français c'est bien et derrière il surgit de son poste d'Elie et Yanis Len on parlait de solidité de solidarité d'entraide on voit tous les ingrédients mis en place par le staff de l'équipe de France avec Eldera le bras levé logiquement allez continue à tenir l'extérieur et il a fait la différence Ahmed Echam bien joué ils ont été patients les Égyptiens sur les qualités et les qualités individuelles de cet homme la fin de tir intérieur vers l'extérieur le premier poteau trouvée par Echam sous les yeux et Manon Houet la meilleure copse de Marie-Patrice et une autre consultante désormais également brillante et talentueuse la belle lecture de Ndawi sur les tiers premier poteau d'Eloigne Prandi attention parce qu'il reste encore 4 minutes François-Xavier ne part relâcher l'étreinte la victoire n'est pas encore acquise côté français il reste un temps mort Guillaume Gilles qu'il risque d'utiliser rapidement s'il est bleu offre trop d'opportunités aux Égyptiens on a vu les Tchèques revenir à grandes enjambées face au Pharaon il y a 3 jours attention à ne pas reproduire ça mais à l'inverse pour des Égyptiens qui sont donc désormais à nouveau aux aguets Naï sur la base arrière oui bien aplati avec ce tir très technique pour venir jaillir ça vous écœure parce qu'il est tellement fort oui parce que c'est un ballon quand même important les Égyptiens plutôt dans une phase favorable et puis un hélier qui arrive tranquillement Dylan Naï mais surtout avec une détente verticale qui tire tranquillement de 9 mètres tir à rebond croisé très bon tir très très bon tir mais en toute quiétude Hecham c'est peut-être la défense du match pour sceller l'issue de cette rencontre la grosse sortie voilà il a eu raison de le relâcher là c'était ça s'est joué à quelques centimètres et Parondo réclamait même deux minutes ce qui aurait peut-être facilité les choses pour les Égyptiens Hecham Zeyn Hecham qui hésite Ah il est tout proche ça va passer jusqu'à Mamdou le but une nouvelle fois de Mamdou pas d'autres dégâts Ludovic Fabriaz qui est passé à rien de l'interception mais vous connaissez l'adage lorsque vous manquez l'interception en général il y a une solution qui s'ouvre de suite et du coup rien n'est fait non non Néanmoins cette attaque constitue peut-être la clé de cette fin de partie si les français réussissent à marquer alors les bleus ne perdront pas ça c'est certain et se rapprocherait clairement d'une deuxième victoire et d'un succès final dans ce tournoi de France ballon gratté par Alizane Mohamed Sanad Mohamed Sanad qui réussit à battre Vincent Gérard il n'y a plus qu'un but d'avance une minute trente à jouer ne pas offrir d'opportunité aux égyptiens le public du comète qui doit faire son boulot debout à l'unisson pour accompagner les français qui ont rendu trop de ballons dans cette fin de match avec un avantage de plus quatre dilapidé Richardson allez voilà Melvin très bon tir assurer le repli défensif attention le genou droit d'Elohim Prandi ça n'est toujours pas terminé Elohim qui serait inspiré de sortir a priori c'est un coup si ça ne va pas allez voilà voilà le ballon voilà le ballon du match comme vous dites et le temps qui est d'arrêter Thibaut Bré qui s'est levé avant de se rasseoir il faut être sûr de ses forces la douleur est présente si Elohim et on l'a entendu longuement à la mi-temps avec cet entretien s'il reste sur le terrain c'est parce qu'il sait qu'il peut apporter la plénitude de sa puissance de sa force et c'est peut-être lui qui va régler les choses Elohim Prandi qui n'a pas été couronné de succès depuis son entrée un seul but un seul tir et oui c'était sur l'action précédente c'est peut-être pour maintenant Grimaçant allez c'est parti plein centre le temps fort qui a placé son pivot qui va aller gagner un petit peu de temps il connaît il sait faire il reste et voilà Guillaume Gilles qui va s'avancer qui va buzzer 34 secondes le temps mort de Guillaume Gilles on va faire ça ensemble plus de flash j'ai annoncé Alborg à droite au filo il glisse ça va un peu vite Alborg à droite et Elo il vient croiser derrière Melvin ok faites-moi faites-moi d'abord le Hugo Glissé Montpellier pour qu'il y ait des mouvements et qu'on n'avait qu'en enchaîné Hugo Glissé Montpellier et si ça s'étage on fait un cercle 3 tu rentres dessous et tu lâches pour la droite Hugo Glissé Montpellier Hugo Glissé Montpellier ça ouvre qui sait qu'il arrive ça vient ça glisse ça revient et on se croise dans l'autre sens Guillaume qui a laissé Quentin a annoncé le mouvement souhaité et qui a apporté la correction certainement un genre de on va le dire de double croisé avec dans le rôle du deuxième croisé certainement sur une longue course Eloïne Prandi Guillaume qui insiste sur le fait de travailler avant de mettre en mouvement etc et pour deux raisons pour se mettre en mouvement et voilà exactement ne pas lâcher le ballon dans les 15 premières secondes en tout cas c'est parti alors ça va arriver de loin quand un balle équivalent faire pression le premier croisé bras levé et Kjansson la passe pour Nicolas Touba et les Français qui vont s'imposer et qui vont faire le plein de confiance avant de rejoindre Katowice et la Pologne ce fut compliqué qui par moment se fut inspiré très souvent et les Bleus malgré ce dernier but qui s'impose dans un comète étincelant les étoiles françaises ont brillé face à l'Egypte avant de rejoindre la Pologne et d'affronter le pays autre mercredi soir les Bleus ont fait le plein de confiance en ce week-end de l'épiphanie les rois mages tricolores ont été couronnés de succès c'est ce qu'on appelle la fève du samedi soir France alors encore une fois rien à ajouter bravo l'équipe de France qui dans un cycle différent en seconde période un cycle différent qu'en première a été capable de faire l'écart puis de tenir ça a été compliqué sur les dernières processions c'est aussi ça le métier pour aller il y a le temps du travail et puis lorsque vous arrivez comme ça dans les dix dernières minutes les cinq dernières minutes il y a le temps pour gagner une partie ça a été bien voilà Marie vous êtes contente oui maintenant vous allez être stressée maintenant les choses sérieuses vont commencer oui oui on va rentrer un peu plus dans le dur en plus je ne serai pas là pour me réconforter heureusement il y aura Thierry Meyer et Daniel Narcisse mais on adore voir ces images de satisfaction côté français deux matchs de préparation deux victoires et une victoire ce soir face à une équipe qui pourra avoir des ambitions dans ce mondial face à l'Egypte avec un vrai engagement physique un peu de suspense sur la fin beaucoup d'ingrédients on a un peu vu de la maîtrise Thierry en première période on a terminé avec un petit peu plus de chèvres et lycées oui c'est vrai c'est vrai que la deuxième mi-temps a été un peu plus possible que la première maintenant je trouve que c'est intéressant de se retrouver dans une fin de match avec des ballons qui pèsent pour aller décrocher la victoire parce qu'on aura certainement des matchs comme ça sur la mondiale et je trouve qu'on a plutôt bien géré cette fin de match et notamment ce dernier ballon avec un système mis en place on a réussi à trouver le pivot et voilà on aurait peut-être aimé un peu plus de continuité sur les attaques passées sur cette deuxième mi-temps mais on a su trouver et marquer le but qu'il fallait à la fin pour gagner ce match et ça c'est plutôt aussi encourageant exactement juste en sortie de temps mort cette combinaison et cet enclenchement avec cette relation entre Melvin Richardson et Nicolas Tournat les pivots ont été brillants encore une fois on n'a pas encore vu peut-être assez de tir de la part de la base arrière c'est vrai que cette alternance on aurait peut-être voulu plus se la voir en deuxième période notamment dans le monde oui ça veut dire que l'équipe de France elle est encore capable d'évoluer d'apporter d'autres choses en tout cas à son jeu notamment à son jeu offensif attention attention au jeu un peu trop individualiste par moment où les joueurs un après l'autre essaient de partir avec des duels évidemment sur la Monet Time c'est souvent les individualités qui font la différence mais sur toute une partie il faut essayer de jouer par moment des jeux des encrochements tactiques où on peut mettre la pression sur la défense adverse collectivement et puis par moment être capable de jouer des duels ou encore comme à la fin un jeu à deux contre deux notamment avec le pivot qui fait la différence on n'a pas vu de grand sourire sur le visage d'Oléim Prandi qui a pris un coup dans le genou qui boite un petit peu Thierry mais ça devrait aller oui je ne me fais pas trop de souci pour lui c'est quand même de ce côté là une machine physique qui récupère plutôt bien de ses petits coups ou de ses petits pépins physiques bon ça c'est une bonne nouvelle parce que malheureusement on vous rappelle que Valentin Porte n'a pas pu jouer aujourd'hui touché à la main et touché aux ischios regardez il a remporté le trophée de l'engagement Vincent Gérard qui a été excellent aujourd'hui à ce tournoi de France Vincent Gérard le gardien français qui a sorti une excellente partie aujourd'hui honoré il l'a bien mérité il a joué tout le match on n'a pas fait tourner on a laissé quand même les cadres une grande partie de la rencontre on a laissé 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 au laissé Sous-titrage FR ?